Bonjour à tous, nous allons suivre cette deuxième partie de confinement avec notre mini série sur l'homme et la nature. Et aujourd'hui je vais continuer à vous parler de Paul Cézanne parce que je ne pouvais pas m'en passer de vous parler de Samus, la montagne sans victoire. Paul Cézanne avait grandi à Aix-en-Provence et souvent avec son ami le futur écrivain Émile Zola, il allait grimper sur cette montagne. Et là-haut il nous dit je suis bien, je vois clair, il y a de l'air. La montagne va devenir pendant 20 ans sa véritable muse, son modèle. Pendant 20 ans il va prendre ces mêmes sujets plusieurs fois de manière très différente ce qui nous permet de voir effectivement la démarche artistique de Paul Cézanne, ses recherches autour de la lumière et du volume. La montagne en effet c'est un sujet qui les fascine à la fois parce qu'il y avait passé son enfance mais aussi parce que c'est un massif, une pierre calcaire sous laquelle la lumière se reflète à chaque fois de manière différente. Et c'est un massif donc il peut bien travailler le volume à partir de sa forme conique. Il faut savoir aussi qu'à la fin du 19e siècle se défend en Europe la mode du japonisme suite à l'ouverture des marchés japonais à l'occident. Ils vont se défendre en Europe nombreuses oeuvres d'art japonaises et en particulier ces gravures faites sous bois appelées les ukiyo-e qui sont facilement transportables parce qu'elles sont imprimées sur papier, donc elles sont légères, elles ne sont pas trop grandes. Et donc nombreuses seront les personnes qui vont collectionner ces ukiyo-e. Si on voudrait traduire les mots ukiyo-e, il faudrait traduire par l'image d'un monde impermanent, un monde éphémère. Une notion qui était très ancrée dans la pensée orientale et qui va finalement enfoncer les arts en Occident et en particulier les mots impressionnistes qui essayaient justement de saisir les effets de lumière dans un instant précis de la journée. Donc les artistes petit à petit vont s'éloigner de la représentation des choses telles quelles, donc du monde visible, pour s'intéresser de plus en plus à l'invisible. Ce qu'il va faire déjà ces ânes qui cherchait à percer les mystères de la nature, il souhaite prendre les sensations qui restent, donc à travers une utilisation différente des couleurs. Il voulait rendre l'émotion de la lumière. Et la montagne Saint-Bitoire, c'est massif. Un pierre caquère, donc un pierre blanche, va être son sujet préféré justement pour cette lumière qui était sans cesse changeante. À travers quelques-unes des œuvres représentant la montagne Saint-Bitoire, nous allons voir comment le style artistique des peaux Cézanne va évoluer, donc au cours de ces 20 ans. Dans les premières œuvres, on va voir comment les sujets, il était représenté avec une certaine précision et comment petit à petit, donc le sujet va s'estomper pour être à peine suggéré par les pinceaux de l'artiste dans les dernières œuvres. Cézanne, pour pendre en plein air, il avait lué un cabanon près de la carrière de Bibémus à l'est d'Aix, ainsi qu'un local dans le Château Noir, qui était un domaine qui se trouvait à mi-chemin entre Aix et les Tolonais, sur la route de la montagne Saint-Bitoire, et c'était là qu'il laissait son matériel de peinture. Dans ce premier tableau, qui s'appelle « Les grands ponts », qui est conservé à la Philippe Collection à Brushington, on voit bien comment Paul Cézanne perçoit la montagne. D'abord de loin, elle n'est pas encore le sujet principal du tableau, mais elle s'intègre bien dans ses paysages. En effet, notre regard, il s'épose avant tout sur la vallée de l'Arc avec son biadouc, pour ensuite se diriger vers les massifs qui semblent être introduits par ces branches des arbres, des pans. Il n'y a pas sous cette toile de véritable profondeur d'espace à trois dimensions, comme on l'entend traditionnellement, mais comme je vous disais, la profondeur est créée par cette surposition d'éléments pans en large bande horizontale, et aussi par ces lignes verticales des arbres et les longues diagonales des schémas. La montagne, donc, elle est bien structurée, on la voit bien par ses contours sombres, mais elle est perçue comme elle n'est pas derrière, mais au-dessus des champs, entre la vallée et les branches du pan. Dans cet autre tableau, la montagne est vue de la carrière de Bibémus, et on voit cette couleur ocre de la pierre calcaire de Bibémus, qui se reflète sur la montagne et aussi dans le ciel. Pour Cézanne, la nature est une présence forte, stable, détachée, et ici, tout ça, c'est bien évoqué par la représentation de cette carrière, qui occupe quasiment toute la toile. Ici, on retrouve aussi l'harmonie des opposés qui étaient chères à Cézanne, les opposés tels que les minérales et les végétales, les zones d'ombre et les zones de lumière, les couleurs chaudes et froides, qui vont aussi apporter cette note de profondeur dans le tableau. Et maintenant, nous allons voir les dernières versions de la montagne Saint-Victoire, celles que l'artiste a exécutées après la construction de son atelier de l'Aube, au nord du centre-ville d'Aix-en-Provence, qui s'est fait construire en 1901, sous des plans que lui-même avait dessinés. C'est ici, dans cet atelier, qu'il avait un point de vue privilégié sur la montagne Saint-Victoire. Il pouvait voir d'ici les versants méridionales, celui qui tombe à pique. Et c'est à ce moment que la montagne devient le sujet principal de ce tableau. C'est dans cet atelier qu'il pond 11 versions de la montagne Saint-Victoire, les trois toiles des grandes bagneuses, ainsi que la dernière toile de sa ville, les jardiniers baliers. Maintenant, la montagne s'offre complètement au regard du spectateur. Elle est construite par tâche de couleurs régulières qui semblent marquer les tons, un ton qui permet d'attendre un accord rythmique entre les différents éléments figurés dans cet espace de la toile, et qui, par sa durée, ce ton très long de Cézanne, lui permet de percer les mystères de la réalité de la nature. Cézanne dit, la nature vieux, la nature sentie, doivent s'amalgamer pour durer, pour vivre d'une vie moitié humaine, moitié divine, la vie de l'art. Écoutez un peu la vie de Dieu. Les paysages se reflètent, humanisent, se pensent à moi, j'ai l'objectif, les projettent et les fixent sur ma toile. C'est vraiment avec ces toiles de la montagne Saint-Victoire qu'est le style pictural de Cézanne réjouant son apogée. Et maintenant, ici, vous avez une des dernières versions de la montagne Saint-Victoire. C'est celle qui est conservée à Bâle et qui est exécutée entre 1904 et 1906. On voit bien comment l'artiste se sentait beaucoup plus libre dans la peinture. Ces couleurs sont totalement libres de leurs contours et les bleus jouent un rôle essentiel dans l'unité et l'harmonie des couleurs. Ce bleu introduit aussi l'air qui permet de donner encore une profondeur différente à ce tableau. Cézanne souhaite maintenant percer l'âme de la montagne. Il disait vouloir savoir comment il se racine dans les pays. Il cherche à saisir ses côtés pérennes, des choses à exprimer par la couleur, ses sensations visuelles. Il faut aussi prendre en considération que pour Cézanne, à la fin de sa vie, il était très croyant. Il allait très souvent à la cathédrale sans saveur à Aix. Et ses motifs de la montagne lui permettent en effet d'aller au-delà de cette réalité constituée par les trinomes qu'est la matière, l'espace et le temps. Cet trinome qui constitue notre univers pour aller creuser justement les cœurs, l'âme de cette montagne et un être finalement complètement englouti par elle, lui permettant non plus d'être ensemble spectateur tel qu'il pouvait l'être dans les grandes bagneuses, mais de se sentir complètement part de cette origine vitale de la nature. Par ailleurs, si vous regardez, la forme conique de la montagne évoque ces moments ascensionnels qui pouvaient avoir son âme, ces moments qu'il peignaient et qui lui permettaient donc de transcender ce monde réel pour s'approcher le plus possible du monde de l'invisible. Avec ces tableaux, on voit clairement comment Cézanne a transfiguré ces motifs de la sainte victoire, préfigurant ainsi l'art abstrait. Sous-titrage Société Radio-Canada